Le 26 avril 1986, l'explosion du réacteur numéro 4 de la centrale nucléaire de Tchernobyl en Ukraine a fait voler en éclats le mythe selon lequel un accident sur un réacteur nucléaire n'aurait de conséquences que sur un territoire très limité. Mais en France, dix jours après l'explosion, le mythe était encore bien vivant. Un communiqué du ministère de l'Agriculture du 6 mai 1986 affirmait que le territoire français, en raison de son éloignement, a été totalement épargné par les retombées de radionucléides consécutives à l'accident de la centrale de Tchernobyl. Cinq jours plus tôt, les panaches radioactifs recouvraient pourtant tout le territoire français, en dépit des prévisions de la météorologie nationale, qui suggéraient par un signe stop que les masses d'air contaminées n'atteindraient pas l'hexagone. En réaction à ce mensonge, un groupe de citoyens a alors décidé de créer une association dotée de son propre laboratoire de mesure de la radioactivité. C'est ainsi qu'est née la CRIRAD, la Commission de Recherche et d'Information Indépendante sur la Radioactivité. Il lui faudra une quinzaine d'années d'efforts pour contraindre les autorités françaises à publier les véritables cartes de contamination des sols. Tchernobyl a été présenté comme un accident soviétique qui ne pouvait concerner les réacteurs occidentaux. En mars 2011, la catastrophe à la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi au Japon, un pays occidental parmi les plus modernes, mettait fin à ce nouveau mythe. Le laboratoire de la CRIRAD s'est mobilisé pour donner des informations sur les conséquences de l'accident de Fukushima en France où il a détecté les premières retombées 16 jours après le début des rejets. Il a dénoncé la gravité de la situation au Japon et a soutenu la réalisation de contrôles indépendants sur le terrain. Confrontés aux mensonges des autorités et aux défauts de protection de la population, des citoyens japonais ont souhaité réaliser leurs propres mesures et essayé de se procurer des compteurs gégères pour mesurer le taux de radiation ambiant, mais il y a eu une véritable pénurie d'appareils au Japon. La CRIRAD a envoyé des appareils de mesure sur place et entamé une collaboration active avec Wataru Iwata, un artiste japonais qui s'est mobilisé pour connaître la vérité sur les niveaux de contamination et venir en aide aux habitants des territoires contaminés. En débutant, j'ai écouté le radio qui dit que les substances radioactives sont de l'eau de l'eau de Fukushima Daiichi Nukai plant. Et c'était en mars 12 mars, un jour après le earthquake. La meltdowne a été dénée à l'époque où il y a été dénée. Le gouvernement central était en panique parce que, comme vous pouvez imaginer, un grand earthquake et un tsunami qui a été dénée, puis un accident de nucléaire. La autorité dit qu'il faut éviter la panique de la population, mais en fait, ils étaient en panique. En tant qu'on a cherché, ils ne pouvaient pas d'obtenir les dispositifs. On a appelé à la plupart des distributés en Japon, et tout s'arrêtait. Et j'ai appelé à un en Europe, un en les États-Unis, et j'ai demandé à mes amis, en France, si ils peuvent trouver quelque chose. Le dispositif coûte environ 100 euros, et en même temps, il y a environ environ 1500 euros, par exemple. Ouattaru Iwata a contacté la Crérade dès avril 2011. Le directeur du laboratoire, Bruno Charréron, a échangé des dizaines de mails avec Ouattaru Iwata pour lui donner des informations sur la radioactivité, sur les risques pour la santé, et sur la manière de se protéger. Cette vidéo a été préparée en sorte d'une situation d'émergence. Et elle est vraiment dévotée à des gens non-specialistes. La Crérade a tourné en urgence des vidéos en anglais et les a mises en ligne. Elles ont servi de support pour l'utilisation d'une dizaine d'appareils de mesure envoyés au Japon. Parmi eux, un appareil appelé scintillomètre, qui permet de détecter rapidement le niveau de rayonnement gamma exprimé en coups par seconde. Lorsqu'on allume le scintillomètre, on mesure dans cette pièce un niveau naturel qui est de l'ordre de 40 à 50 coups par seconde. Cela veut dire qu'à chaque seconde, 40 à 50 rayons gamma invisibles émis par le sol ou les murs sont détectés par l'appareil. Ils sont liés à la désintégration d'éléments radioactifs naturels présents en faible quantité dans l'écorce terrestre. Mais la dispersion dans l'environnement des éléments radioactifs artificiels produits dans le cœur des réacteurs nucléaires entraînent une forte augmentation des niveaux de radiation. Suite aux retombées de Fukushima, les valeurs atteindront sur de vastes territoires des centaines et des milliers de coups par seconde et même au-delà. Ces radiations invisibles déposent dans notre corps une dose de radiation exprimée en micro-siverte. Pour la mesurer, la CRIRAD a également envoyé plusieurs compteurs gégères grand public comme le RADEX, mais aussi un compteur proportionnel qui permet de mesurer le débit de dose ambiant exprimée en micro-siverte par heure ainsi qu'un dosimètre électronique individuel afin que Wataru puisse enregistrer en permanence la dose de radiation accumulée dans son organisme. Avant la catastrophe de Fukushima, le niveau naturel de débit de dose était nettement inférieur à 0,1 micro-siverte par heure. Après les premières retombées radioactives, des valeurs 10 fois, 100 fois et même plus de 1000 fois supérieures seront enregistrées, même à plus de 30 km du réacteur accidenté. Muni de ces appareils, Wataru Iwata a pu aller dans les zones contaminées par les retombées radioactives, en particulier dans la préfecture de Fukushima et les préfectures voisines, et venir en aide aux habitants. Voir que des citoyens vaquaient à leurs occupations alors que les niveaux de radiation étaient plus de 50 fois supérieurs à la normale l'a bouleversé. Nous avons arrêté à Nihon-Matsu-City, qui est 55 km de la nucléaire. Nous étions dans le restaurant et nous étions pour les air d'eau 1 mètre à l'aise de l'eau, et il y avait encore 4 à 5 micro-siverte par heure. Et les autres clients, comme les filles de chanteurs, les filles de chanteurs ou les filles de chanteurs, qui ont terminé leur travail et qui ont fait un dénard à l'aise de chanteur, qui s'appelait à l'aise d'aujourd'hui. C'est ce qui m'a donné l'idée de collecter des méchants de dévices pour les populations dans la préfecture de Fukushima ou dans les autres contaminés pour voir si ils peuvent vérifier par- themselves. La CRIRAD contribuera ainsi à la mise en place de neuf laboratoires citoyens dans la préfecture de Fukushima et un à Tokyo, les Citizen Radioactivity Monitoring Stations, CRMS. Deux mois après la catastrophe de Fukushima, fin mai 2011, la CRIRAD a décidé d'envoyer une équipe de son laboratoire au Japon pour continuer le travail de coopération avec les citoyens japonais, faire des prélèvements et donner des informations aux habitants sur les risques liés à la radioactivité. Pour réduire l'exposition supplémentaire, on a besoin d'une certaine méthode pour les contrôler. Nous avons essayé de ne pas imposer nos opinions. Les gens qui peuvent aller, ils ont déjà resté. De nombreux habitants ont décidé de quitter des territoires affectés par les retombées. Même si les autorités n'en avaient pas donné l'ordre, on parle d'auto-évacuer. Je me suis passé à la fin de la fin de travailler, c'est que j'ai passé un fait que je ne suis pas prévu. Après la fin de travailler, il y a eu, il y a eu, pour être qu'ils moublier des gens et n'ont pas eu d'avouer les choses. C'est ce que je pense aujourd'hui, c'est ce que je pense. C'est ce que je pense que c'est très non-répidant et non-répidant. Une des premières choses que Wataru Iwata a demandé, c'est d'aider à la mise en place de moyens de contrôle de la radioactivité des aliments. Les habitants qui ont décidé de rester sur les territoires contaminés ou qui n'ont pas d'autre choix, souhaitent au moins pouvoir choisir les aliments les moins contaminés afin de limiter la quantité de substances radioactives qu'ils sont susceptibles d'ingérer. De simples radiamètres peuvent permettre de repérer les aliments les plus fortement contaminés, mais pas forcément des aliments dont la contamination est pourtant supérieure aux normes. L'utilisation d'un compteur geigère ou d'un simple radiamètre n'étant pas suffisante, l'ACRIRAD a amené au Japon un appareil portatif plus sensible que Christian Courbon, technicien spécialisé, utilise ici lors d'un séminaire organisé dans la ville de Fukushima avec les habitants. Pour obtenir une analyse plus précise du niveau de contamination des aliments, il est nécessaire de procéder à des analyses par spectrométrie gamma en laboratoire. On voit apparaître alors des pics spécifiques qui permettent d'identifier chaque substance radioactive émettant des rayonnements gamma. La quantité de ces rayonnements permet d'en déduire la quantité de l'élément radioactif dans l'aliment exprimé en Becquerel par kilogramme. La matière qui nous entoure est constituée de divers éléments, divers atomes comme l'hydrogène qui est le plus léger, l'oxygène et le fer. La majorité de ces atomes sont stables, c'est-à-dire qu'ils n'évoluent pas au cours du temps. Mais certains d'entre eux, au contraire, sont instables. Ils ont tendance naturellement à se transformer en de nouveaux atomes, à se désintégrer. C'est ce qu'on appelle la radioactivité. C'est le cas par exemple de l'uranium, présent naturellement dans notre environnement. Au cours des désintégrations, de puissantes radiations sont émises. Des particules alpha, des particules bêta et des rayonnements gamma. Ces radiations invisibles créent des lésions dans nos cellules qui peuvent entraîner des dommages sanitaires. Suite à la catastrophe de Fukushima, les autorités ont mis pratiquement une semaine avant de prendre des mesures d'interdiction de consommation des aliments les plus contaminés. Cela veut dire que pendant plusieurs jours, les citoyens ont pu consommer des aliments très fortement contaminés par les retombées radioactives. On a appris trop tard que des végétaux, pourtant prélevés en dehors des zones d'évacuation, étaient tellement contaminés par le césium et l'iode radioactif, plusieurs millions de becquerels par kilogramme, que l'ingestion de quelques dizaines de grammes et même de seulement quelques grammes pour un jeune enfant conduisait à dépasser la dose maximale admissible sur un an. Les premières interdictions sur les aliments publiés par les autorités japonaises n'ont concerné d'abord que la commercialisation et n'ont été étendues qu'ensuite à la consommation. Mais la désinformation sur les risques était telle que beaucoup de gens ont continué à consommer des aliments contaminés. C'est ainsi qu'un agriculteur de Koryama, une ville située à une cinquantaine de kilomètres à l'ouest de la centrale accidentée, a indiqué qu'il a respecté l'interdiction de vente de ses légumes, mais que lui et ses enfants ont consommé la production pourtant contaminée afin de ne pas la gaspiller. « Je pense que nous devons le premier à décider d'avoir travaillé sur un plan, on va jusqu'à l'assurer que la vie, et que nous devons demander de regarder cette histoire. Si les citoyens ont les moyens financiers pour acheter des aliments sains et à des prises abordables ou réaliser des contrôles sur les aliments, ils peuvent diminuer la dose liée à l'ingestion. En revanche, vivre dans les territoires contaminés, c'est être soumis en permanence aux radiations émises par les substances radioactives invisibles qui se sont déposées sur toutes les surfaces exposées à l'air contaminé, toiture, sol, végétation. Elles se sont accumulées au pied des arbres, dans les caniveaux, les craquelures du béton ou du goudon, au pied des gouttières et des talus. L'air contaminé s'est infiltré partout et des dépôts radioactifs se sont produits aussi à l'intérieur des serres, par les ouvertures latérales. Les mesures réalisées par la Kri-ra d'Aitashi, à 85 km au sud de la centrale, indiquent des niveaux de radiation 2 à 4 fois supérieurs à la normale dans la serre. C'est cependant à l'extérieur que les valeurs sont les plus élevées. Donc là, à l'intérieur de la serre, j'ai 200 coups par seconde, 230 coups par seconde, 220 coups par seconde. Et ici, sur la terre qui a été contaminée par les retombées de Fukushima, on a 600 coups par seconde. C'est-à-dire que la radioactivité ici, à cause des retombées de Fukushima, est trois fois plus forte qu'à l'intérieur de la serre, parce que tout simplement, la serre a protégé des retombées directes. En faisant des mesures de radioactivité avec ce paysan, dans son champ à 75 km au sud de la centrale accidentée, la Kri-ra d'Aitashi lui a montré que le niveau de radioactivité est anormalement élevé à la surface du sol. Mais qu'en décapant la terre plus en profondeur, le niveau de contamination baisse. Et là, j'ai presque 400 coups par seconde. Et là, j'ai presque 400 coups par seconde. Plus on attend, plus le césium radioactif va pénétrer en profondeur. Quelques semaines après les retombées, dans la majorité des sols contrôlés par la crirade, la contamination avait déjà atteint une profondeur de 10 cm. Mais que peut faire concrètement ce maraîcher ? Il évoque l'utilisation d'une machine qui lui permettrait de décaper la couche supérieure du sol, mais il n'en a pas les moyens financiers. Dans certains cas, les habitants sont demandeurs de mesures indépendantes. Dans d'autres cas, il est difficile de réaliser des contrôles. J'ai reçu beaucoup de demandes d'aller à une grande région comme un jardin ou un parcours communique. Et bien sûr, les enseignants de laécole, quelques jours, je veux dire, la plupart des jours, étaient peur des gens qui viennent à laécole et qu'ils font des mesures. Je demande à ces parents de négocier avec eux-mêmes et qu'ils ont besoin d'avoir permis de faire ça. Et cette école n'est pas de majeur. Et je vois parfois des jeunes qui jouent de soccer ici. Il y a plus de 5,600 euros. Il y a plus de 6,000 euros. 7,000 euros. 27,000 euros. Au cours de sa mission sur place, l'équipe de la Crirade a pu percevoir à quel point il est important de montrer aux habitants qui sont touchés par les retombées la réalité de la contamination. Ils sont confrontés à des choix dramatiques pour eux et leurs enfants, c'est-à-dire rester sur un territoire contaminé ou prendre la décision de le quitter. Lesdecins hier sont souvent difficile a été lorsque cette paysanne a demandé à la Crirade de venir faire des mesures au niveau de sa ferme dans une zone située à environ 30 kilomètres à l'ouest de la centrale. Elle avait été évacuée de force pendant la phase des rejets à l'atmosphère, mais après les retombées sa propriété ne faisait pas partie des zones à évacuer durablement. Elle s'interrogeait sur la question de savoir si elle pouvait revenir vivre ici. Elle a demandé à la Crirade de réaliser des mesures, et lorsqu'elle s'est rendue compte du niveau de radiation de sa terre, elle n'a pu retenir son émotion. Puis elle a dit « Merci d'être venu d'aussi loin, j'étais dans l'obscurité et vous m'apportez la lumière ». Cela veut dire que pour elle, le fait de se représenter grâce aux résultats des appareils, cette radiation invisible, le fait d'en comprendre la nature, l'a aidé à assumer une décision terrible, celle de ne pas revenir sur cette zone contaminée. La Crirade lui a adressé les résultats par courrier, et elle espère que cela l'aidera dans son combat pour obtenir des indemnisations. Un seul rayon gamma émis par la désintégration du césium radioactif transporte des centaines de milliers de fois plus d'énergie que la lumière visible en provenance du Soleil. A la différence de la lumière visible, les rayons gamma sont capables de traverser un mur ou du métal. Ils irradient donc les habitants, même lorsque ceux-ci sont en voiture, dans le train, ou à l'intérieur des bâtiments, à l'école, au travail ou à la maison. Une fois que nous avons perdu un sens de disperser, l'attention de presser va émerger de deux côtés et de vous. Les premières cartes officielles du niveau des retombées radioactives au Japon sont trompeuses. La ville de Fukushima figure dans le secteur en bleu sur la carte, que beaucoup ont interprété comme peu contaminés. La radioactivité est pourtant omniprésente dans cette ville de près de 300 000 habitants. On le voit sur ces images. Même au troisième étage d'un immeuble, le niveau de radiation est très supérieur à la normale et augmente au fur et à mesure qu'on s'approche du rebord de la fenêtre. Dans certaines écoles, il est demandé aux enfants de changer régulièrement de place pour que ce ne soient pas toujours les mêmes qui restent assis près des fenêtres. Sur ces images tournées à chaud par la CRIRA dans mai 2011, nous voyons que dans le bureau, au niveau du sol, la radioactivité est plus de sept fois supérieure à la normale. À un mètre au-dessus du sol, elle augmente encore car l'on se trouve alors plus directement soumis aux rayonnements gamma qui proviennent des sols contaminés situés à l'extérieur de la pièce. Quand on s'approche de la fenêtre, la radioactivité devient de plus en plus importante, plus de 14 fois supérieure à la normale et même plus de 20 fois supérieure lorsqu'on ouvre la fenêtre et qu'on va à l'extérieur, puisqu'on est directement soumis aux radiations émises depuis le sol contaminé. Si l'on interpose un corps humain entre l'extérieur de la pièce et l'intérieur, on fait baisser le niveau de radiation. Dans cette expérience, il passe de 1300 coups par seconde à moins de 1100 coups par seconde. La différence vient du fait qu'une partie des radiations est stoppée dans l'organisme. Les risques de cancer et d'autres types de pathologies augmentent avec la dose même à très faible niveau. En matière de protection contre les radiations, il n'y a pas de seuil d'inocuité. En situation normale, la dose maximale annuelle admissible est fixée à 1 millisieverte par an. Selon le modèle officiel, cette dose correspond à un niveau de risque de 17 cancers pour 100 000 personnes exposées. Au Japon, les habitants de plusieurs préfectures, et cela représente des millions de personnes, ont reçu en 2011 des doses largement supérieures à 1 millisieverte par an, et pourtant ils n'ont pas été relogés. Les autorités japonaises ont décidé en effet de relever le niveau de dose maximale annuelle admissible à 20 millisieverte par an, ce qui revient à accepter un risque de cancer 20 fois supérieur, et cela concerne aussi bien des enfants et des femmes enceintes. Pour que la population accepte de vivre sur des territoires contaminés, les autorités ont décidé de leur laisser croire que les faibles doses n'auraient aucun effet sur la santé. Une vaste campagne de désinformation a donc été lancée dès mars 2011, et se poursuit encore jusqu'à aujourd'hui. Le professeur Yamashita ira même jusqu'à dire qu'en dessous de 100 micro-siverte par heure, il n'y a pas d'effet sur la santé, et que les radiations n'auront pas d'effet sur les gens qui resteront souriants. C'est ainsi que la Crirat constate sur le terrain que des citoyens, qui auraient dû être évacués en urgence, sont toujours exposés à de forts niveaux de radiation plus de deux mois après les retombées. 16 000 contacts, 12 000 un mètre. L'équipe de la Crirat a rencontré ce paysan à Itahate, à une trentaine de kilomètres au nord-ouest de la centrale de Fukushima. Il n'avait toujours pas été évacué fin mai 2011. A la fenêtre de son salon, le taux de radiation était plus de 90 fois supérieur à la normale, et au milieu de son salon, le taux de radiation était plus de 76 fois supérieur à la normale. Cet homme avait dû accumuler depuis le début de la catastrophe plusieurs dizaines de millisievertes. La Crirat lui a évidemment conseillé de partir au plus vite. Il a répondu qu'il ne pouvait pas s'y résoudre tant qu'il n'avait pas réussi à vendre son troupeau. Même à plus de 30 kilomètres de la centrale de Fukushima, huit semaines après la catastrophe, le niveau de radiation restait plus de 100 fois supérieur à la normale. On voit que le débit de dose dans la voiture est de 10 microsieverts par heure. Ça veut dire qu'à chaque heure qui passe, on prend déjà une dose qui n'est pas négligeable. Donc on n'a pas intérêt à traîner ici. Les autorités souhaitaient maintenir des populations non évacuées sur des secteurs contaminés. Elles veulent également que ceux qui ont été contraints d'évacuer, ou qui sont partis de leur propre initiative, reviennent le plus vite possible. Pour cela, de vastes programmes de décontamination sont lancés. Mais comment prétendre pouvoir décontaminer plusieurs départements quand ce n'est même pas possible de le faire au niveau d'une seule propriété ? Cette maison, par exemple, a servi de lieu de décontamination pilote. Les équipes de décontamination ont travaillé pendant plusieurs mois. Le sol a été décapé immédiatement autour de la maison. Les rochers lavés au karcher. Les branches basses des arbres sur la colline en face de la maison ont été coupées pour limiter la quantité de radiation émise en direction de la maison. Les mesures effectuées par la CRIRAD, lors d'un second déplacement au Japon en juin 2012, montraient que, malgré tous ces efforts, cette famille subissait encore, en vivant là, une dose de radiation deux à six fois supérieure à la dose maximale annuelle admissible. Il faudrait en réalité raser les forêts alentours, enlever les sédiments du ruisseau en contrebas de la maison, décaper la terre du jardin, et en réalité décaper les sols à des centaines de mètres autour de cette habitation pour retrouver un niveau de radioactivité acceptable. Fin 2018, ces travaux de pseudo-décontamination avaient conduit à la production de plus de 17 millions de sacs de terre contaminés qui s'accumulaient sur plus de 100 000 lieux d'entreposage provisoire sans réelle protection contre de nouveaux aléas climatiques. La radioactivité qui a été déposée sur de très vastes surfaces ne va décroître que très lentement. Le Césium-137 a une demi-vie de 30 ans, c'est-à-dire que sa radioactivité ne sera divisée par deux que dans 30 ans, par quatre dans 60 ans, et ainsi de suite. Il faudra donc attendre des décennies pour retrouver sur ces territoires un taux de radiation à peu près normal. En attendant, la population va continuer à être exposée aux radiations par l'irradiation externe induite par les puissants rayonnements gamma émis par les sols et les surfaces contaminées, par inhalation de poussière radioactive remise en suspension au gré des vents et des travaux, semis, labours, chantiers, et par ingestion des denrées cultivées sur des sols contaminés. Dans une centrale nucléaire, l'énergie est produite par la fission d'atomes lourds, d'uranium et de plutonium. Des neutrons frappent ces atomes lourds et créent une fission qui consiste en la production de deux ou trois fragments plus petits, avec un énorme dégagement d'énergie, et l'émission de deux ou trois neutrons qui vont eux-mêmes induire de nouvelles fissions, qui vont dégager d'autres neutrons, qui vont engendrer également d'autres fissions. On est face à ce qu'on appelle une réaction en chaîne. Dans une bombe atomique, cette réaction n'est pas contrôlée, et en quelques instants, on se trouve face à un dégagement colossal d'énergie. Dans une centrale nucléaire, au contraire, il s'agit de contrôler cette réaction pour qu'elle ne s'emballe pas. Mais dans tous les cas, la fission conduit à la fabrication d'éléments artificiels qu'on appelle les produits de fission. Il en existe plusieurs centaines, et qui sont en général hautement radioactifs. C'est le cas par exemple du césium-137 et de l'iode-131. Le combustible nucléaire irradié devient ainsi progressivement très hautement radioactif du fait de l'accumulation de ces produits de fission. Un homme qui s'approcherait quelques instants d'un barreau de combustible irradié recevrait une dose de radiation mortelle. C'est pourquoi tout doit être fait pour que cette matière hautement radioactive reste confinée au maximum à l'intérieur du réacteur. En fonctionnement normal, toutes les centrales nucléaires sont cependant autorisées à effectuer des rejets radioactifs. EDF indique qu'il n'y a pas de radioactivité dans la vapeur d'eau qui s'échappe des immenses tours de refroidissement, en oubliant souvent de préciser que les rejets radioactifs atmosphériques ont lieu par de plus discrètes cheminées. La centrale de Buget dispose ainsi d'une autorisation de rejets délivrés par l'autorité de sûreté nucléaire, qui est de l'ordre de plusieurs dizaines de milliers de milliards de becquerels par an. Ces rejets sont de deux types, rejets dans l'atmosphère et rejets dans les fleuves ou océans. Dans le cadre des études radioécologiques qu'il effectue, le laboratoire de la CRIRAD a montré l'impact des rejets chroniques des centrales nucléaires et dénoncé les lacunes des systèmes de surveillance officiels. Mais cet impact n'a aucune commune mesure avec ce qui se passe en cas de catastrophe nucléaire. Les barrières de confinement sont alors détruites et des quantités colossales de radioactivité sont alors rejetées dans l'environnement, comme cela s'est passé à Tchernobyl ou encore à Fukushima. Naoto Kan était premier ministre du Japon au moment de l'accident à la centrale de Fukushima Daiichi. Il a visité le laboratoire de la CRIRAD en février 2019 et a remercié l'association pour son engagement auprès de la population japonaise, pour son investissement sur le terrain et pour avoir contribué à l'émergence de laboratoires indépendants au Japon. Il a été surpris devant le graphique indiquant le niveau de radioactivité mesuré en France à Valence en mars 2011. Naoto Kan a expliqué que la situation à la centrale de Fukushima Daiichi en 2011 a failli être encore plus catastrophique, ce qui leur est conduit à devoir faire évacuer la population dans un rayon de 250 kilomètres, soit à 50 millions de personnes, y compris Tokyo. Il a alors craint que la moitié du Japon ne devienne inhabitable et que ce soit la fin de son pays. Donc si on compare le cas de Fukushima qui se produirait un jour sur le territoire de la France, par exemple ici dans la région de Valence, il y a beaucoup de sites nucléaires, donc si ça se reproduit un peu le même scénario, même sans que ce soit vraiment le pire, mais en tant qu'un accident majeur comme ça qui se reproduit ici et presque au centre de la France deviendrait inhabitable. Il a témoigné du caractère ingérable de la catastrophe nucléaire et encouragé les autorités françaises à sortir du nucléaire, compte tenu des risques que fait courir ce mode de production d'énergie. Il y a aussi des risques que, dinámico-là, le conclʊen de la France, c'est une image photo de la France pour la France, c'est-à-dire que par exemple, le fait qu'un des risques 最大 que le monde dans le Sahel que le monde fabrique. il y a donc du coup de la France, cool et la France, de la France, qui est-ce game au-pour-de-de-t-il. c'est-à-ce que les souffères ne de la aucune C'est-à-dire qu'il y a eu, la catastrophe nucléaire de Fukushima, en 2011, a confirmé les constats tirés de celle de Tchernobyl en 1986. On ne peut pas se fier aux autorités, ni pour apprécier la réalité des risques, ni pour assurer la protection des populations, que ce soit pendant la phase accidentelle ou après la fin des retombées radioactives, lorsqu'il s'agit de faire face à la contamination durable de vastes territoires. C'est ainsi qu'au Japon, des centaines de milliers de personnes peuvent être exposées à des niveaux de risque qui étaient jugés inacceptables avant la catastrophe et qui peuvent aller maintenant jusqu'à une dose de 20 millisieverts par an, soit une valeur 20 fois supérieure à la limite qu'il était interdit de dépasser auparavant. Multiplier par 20 le niveau de risque acceptable n'est malheureusement pas une décision circonscrite au Japon. Les autorités nippones se sont en réalité inspirées des changements introduits dans le système international de radioprotection sous l'impulsion du lobby nucléaire français. Pour gérer les situations post-accidentelles, les textes internationaux, européens et français, retiennent désormais une référence de dose de 20 millisieverts par an. Compte tenu du nombre de réacteurs nucléaires en fonctionnement en Europe, la probabilité que le prochain accident nucléaire survienne sur le vieux continent est relativement élevée. C'est maintenant qu'il faut s'informer et agir. Quand l'accident nucléaire se produit, il est déjà trop tard. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501